bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel épisode sur fire emblem tree houses le scénario est en train de vraiment prendre place il se passe beaucoup de choses il se passe des choses assez dures comme récemment la mort du père du héros billet et 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 on va donc enchaîner avec le chapitre 11 c'est parti salut coureau nuée blanche le pégase le trône du savoir un froid mordant s'étend dans les terres au nord de faerius et des vents glaciers soufflent jusqu'aux mers du sud d'adrestria de légers flocons de neige se posent sur le collier de faud lan l'habillant d'un doux manteau blanc mais les parois escarpées des gorges se font plus très tresse encore alors comme ça qu'on rote a abandonné à fait c'est à cause des chocobo mon avis ce chapitre va être peut-être un peu plus rapide que le précédent parce qu'on va pas trop s'éterniser sur le quartier libre à voir le nombre de batailles qu'on peut faire par contre vu que j'ai gagné un point a priori je crois réa je vous en prie parlez moi que me cachez vous que signifie son apparence c'est comme si je le répète il n'y a rien à en dire pour le moment à la fin de ce mois j'ai lu le journal de gerald je suis tombé dessus dans sa chambre pardon il explique dans ce journal la raison de son départ le nouveau né que l'on croyait mort dans un incendie et de retour parmi nous gerald lorsqu'il a compris ce que vous lorsqu'il a compris que vous aviez fait quelque chose à l'enfant a décidé de fuir qu'avez vous fait à ce nourrisson réa rien de discutable j'espère c'était s il suffit quelqu'un vient plus un mot je vous en prie j'ai bien envie de filer chez kfc pour avoir du poulet gris gratuit comme ça gratuit je vais conduire notre cher professeur à la tombe sacrée là je devrais pouvoir assister à la concrétisation de nos vœux les plus chers quand j'étais enfant j'ai entendu sa voix là-bas j'en suis sûr je crois que je suis en train de faire le lien sur quelque chose là mais je veux pas m'avancer oui entrer je vous attendais professeur maintenant que vous avez reçu le pouvoir sacré de la déesse il est un lieu qu'il vous faut visiter au plus vite rendez vous à la tombe sacrée pour y recevoir une révélation de la déesse une révélation la tombe sacrée et la tombe sommeille la déesse c'est pour la protéger que ce monastère a été bâti rares sont ceux qui la connaissent mais il existe une légende consacre à seiros et à la tombe sacrée elle raconte que c'est dans la tombe sacrée que sainte seiros la première âme à s'être vu confier le pouvoir de la déesse a eu sa révélation elle a reçu l'ordre sacré de sauver fodlan et d'utiliser son pouvoir avec sagesse pour guider le peuple ces paroles que la déesse a adressé à seiros vous les entendrez sans doute résonner à vos oreilles vous aussi préparez vous à partir de maintenant une fois sur place vous comprendrez peut-être pourquoi un tel pouvoir vous a été confié un rituel aura lieu à la tombe sacrée au cours duquel la déesse se révélera à vous libre à vous de partager cette mission avec vos élèves est il sage de mêler mes élèves à cette histoire il est dit que lorsque c'est héros a eu sa révélation de saint guerrier se tenait à ses côtés et la protéger vos élèves vous ont suivi et se sont battus à vos côtés aux heures les plus sombres et sont tout à fait à même de vous assister pendant la cérémonie bien entendu en tant que chef de l'église de saïros je serai également à vos côtés c'est inhabituel c'est une occasion trop importante pour être manqué et si d'aventure quelque chose devait arriver je suis tout à fait en mesure de me défendre ça j'en suis sûr elle cache bien son jeu j'en suis certain beaucoup de choses ont évolué mais votre devoir demeure inchangé préparez vous mentalement pour la cérémonie et prépare également vos élèves de filer les chocobo chez kfc filet ok un aniv c'est fini le thé on a dit un an on offre des fleurs tout le temps je reviens d'ici dix minutes une douche me fera du bien tout ça roule mec à tout de suite grâce à sa fusion avec sotis et au pouvoir de la divine ancêtre billet a obtenu le certificat d'aptitude pour la classe prophète waouh de leur donner les chocobo chez kfc d'a quand même semblait bien est ce que j'avais compris en fait changement de classe il est temps de me renouveler ah j'aime pas du tout au fait alors c'est un saint ayant reçu la bénédiction de la déesse bénéficie de caractéristiques élevées cette classe peut utiliser la magie ouais quand même quoi est ce qu'il a du coup une nouvelle classe suprême on va jeter un oeil non ça doit être ça sa classe suprême bref j'en étais où plein elle ne peut pas changer pas encore mais bientôt à quoi que je commence à regarder pour les classes élites suprême pardon alors journée des adjurations donc là il faudra qu'on fasse un quartier libre on va on va faire un quartier libre dans tous les cas parce qu'il faut que je remonte le moral des élèves pour pour tout simplement les faire monter un je n'entends plus la voix de ce tissu maintenant elle est en toit n'est pas malin et comme d'abord on fait un tour rapido ce des lieux pour récupérer d'éventuels objets afin nous afin de faire monter le niveau d'enseignants a a peut-être la chambre et plus je pense pas y arriver d'un coup mais bon on peut aller assez vite normalement clac c'est marrant il n'y a plus rien à ramasser elle s'est toujours fermée comme d'habitude ok on descend là on va aller voir nos cultures aussi ça c'est vraiment important il n'y a vraiment rien alors voulez-vous jardiner off course récolter ouf on fait les trucs j'ai pas encore trouvé de meilleures fleurs que que trois étoiles j'ai pas sûr n'a voilà ça c'est fait un faut vraiment amasser ces objets qu'on trouve en quartier libre parce qu'il y en a qui augmente le niveau d'enseignants significativement en plus est-ce que j'ai déjà pas intéressant on va les utiliser les trois là ça sera fait ça donne pas grand chose oups j'ai appuyé sans faire attention je suis chaud ce soir et le dernier les autres ils sont pourris comme à part donc je vais pas les utiliser voilà qui est fait allez on dégage pétra comment ça va pétra tiens d'ailleurs j'avais pas vu catherine du tout dans le précédent chapitre je vais voir si elle est là cette fois ou alors elle est morte je sais pas peut-être j'ai pas fait attention peut-être jeter un oeil là ah non elle est là elle est là ma chère catherine la femme de ma vie je sais bien que soit fermé l'écurie d'habitude c'est ouvert une marionnette s'en est ok pourquoi pas c'est impossible impeccable Il faut se dire que tout ce qu'on ramasse maintenant Il n'y aura plus Lors des prochaines semaines Donc du coup ça vaut le coup de le faire maintenant Comme ça les prochaines semaines Si on doit faire du quartier libre Déjà on doit en faire un la semaine prochaine Pour la quête Pour la récupérer Pendant que je puisse la faire Sans la récupérer avant Mais je suis pas sûr Mais en tout cas on gagnera énormément de temps Et les points on va les utiliser Pour monter la science De billette Peut-être l'épée un petit peu Je sais pas On va voir Je crois qu'elle peut monter ma science Je crois qu'elle peut monter ma science Je crois qu'elle peut monter ma science Elle peut Elle peut Ah il y a l'épée aussi qui me tente De toute façon Vu le nombre de points que j'ai gagné en plus Je peux me permettre Hum- 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 Tiens, tiens, est-ce que notre emblème a changé ? Non, on a toujours l'emblème de feu. C'est jamais, hein, avec la fusion avec Sotis, c'était légitime de se poser la question. Alors, Manuel. Eh, y'a la foie aussi à monter. Je crois qu'il faut le faire. Bon, je finis ça, comme ça c'est fait, hop. C'est quand même immense ici. Bon, rien ici, apparemment. Salut, streamer de l'indécence. Eh, je vais finir par me renommer sur Discord. Je vais m'attribuer le rôle, streamer de l'indécence. Ça va, Kray ? Ben alors, ça s'ouvre pas tout ça. Ah si, avec du retard. Ouais, ça va pas mal. J'ai pas mal avancé ma partie d'FF7 hors stream, du coup. Donc ça va plutôt bien, hein. Je m'occupe des Chocobo, là, en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Ben, j'avais dit que je continuerais Fire Emblem. Faut pas que... Faut pas que je me focus sur un autre game et que je laisse celui-ci encore tomber plusieurs semaines. Ça fait déjà un moment que je suis sur celui-là. J'avance pas beaucoup, en fait, à chaque fois. Puis avant de reprendre le taf, vu que c'est un jeu où potentiellement un chapitre dure plus longtemps que deux heures, que j'aime pas trop live plus de deux heures, ça va peut-être changer, mais pour le moment, c'est pas trop le cas. Ouais, j'en ai récupéré quatre. J'ai déjà un Chocobo vert, un Chocobo bleu de sexe opposé. Il me manque rien du tout, puisque j'ai aussi le Grand Chocobo. Donc là, potentiellement... Euh, qui est de... Qui est de quoi ? Non, potentiellement, je peux faire le Chocobo noir et puis le Doré si le sexe est bon pour le Chocobo noir. Sinon, j'irais choper un Grand Chocobo de sexe opposé si c'est pas le bon. Donc ça se présente bien, on va dire. Il y a une demande de conseil. J'aimerais emprunter un boucard à la bibliothèque, mais il y en a tellement que je n'arrive pas à me décider. Si vous en avez un à me recommander, je suis preneur. L'encyclopédie historique de Fireguss. Cool ! T'as rattrapé tes heures de Secrets of Mana, bien joué. Et du coup, t'en es où, là ? Parce que t'as dit que tu l'avais bientôt fini. Oh, j'ai plus 800 points, putain. Oula, un petit instant, je reviens. Il flotte de ouf et j'ai les fenêtres ouvertes. Il flotte de ouf et j'ai les seuls. C'est un petit instant. C'est un petit instant. Il flotte de ouf et j'ai le mal. Et du front, j'ai mis en train de lire. Est-ce que tu sais n'est pas la même chose ? C'est un petit instant. Donc, c'est qu'en t'en ouf, il seuls, il seuls, il seuls. Il seuls, il seuls. la grosse frayeur j'ai entendu le bruit de la flotte dans l'autre pièce quel temps de merde je dois restaurer l'épée là dans la forêt ah oui d'accord je vais vous retourner est-ce que j'aurais pas fini de ramasser plus ou moins en tout cas plus ou moins je vais juste voir le moral de mes troupes et aller voir Catherine ma très chère Catherine alors Catherine bah t'étais où dans le chapitre précédent Catherine ? ah ouais d'accord elle était en mission le mois dernier nous avons vraiment humilié nos ennemis nous avons d'autres adversaires à traquer l'empereur des flammes par exemple quand nous les aurons tous anéantis nous pourrons reprendre notre vie paisible au monastère quelle idée d'ouvrir les fenêtres s'il pleut ? bah il pleuvait pas il pleuvait pas c'est bien là le problème non ça m'intéresse pas ça tu veux un cadeau Catherine ? bien sûr c'est une guerrière c'est pour ça qu'elle a apprécié la dague alors objectif oula ils ont tous un moral à la con quand même bon réfectoire direct comme d'hab le petit pv plus 3 en fait je le fais plus pour le niveau d'enseignant qui augmente parce que le pv plus 3 ou est beau fin il pleut depuis midi chez moi donc bon bah moi il pleut par intermittence mais bon j'ai du linge à à faire sécher donc j'ai un peu ouvert et aussi pour éviter que que ça fasse l'humidité dans la baraque quoi alors la carte la pétra est déjà bien perdinant efflein et concrètement Kuro l'ordre d'un new game plus tu conserves quoi alors Hiddlegard et Hubert évidemment ils vont pas être là ah si elle est là Hubert il est pas là même ça ça va pas l'augmenter à fond elle si si hop là Hubert on va aller le voir directement on va lui filer un truc un pogs ou je sais pas quoi si je le trouve parce que lui il se cache tout le temps un vrai cafard pourquoi j'arrive pas à sélectionner l'autre truc je sais pas euh où est-ce qu'il est caché encore celui-là putain je le vois pas putain je le vois pas on en mange un moyen plus simple je crois je peux pas me téléporter vers lui je peux pas me téléporter vers lui là c'est chiant oh puis merde de toute façon j'en aurais pas besoin je vais aller mettre mon dernier point pour mon héros il danse nuit dans les bois parfois aussi c'est vrai ce mensonge Flame je m'en fous et qu'est-ce qu'il peut m'apprendre lui la science il faut apprendre la science c'est important voilà oui donc instruction manuelle on va donner des cours qui en valent la peine qui en valent la peine hum donc classe Edelgard en suprême on va la mettre en quoi en grand chevalier c'est bien ça grand chevalier donc curatier cavalerie voilà ce qu'il lui faut donc on va changer curatier cavalerie on va changer ses 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 truc voilà curatier cavalerie c'est bon Hubert oh mais non elle va avoir une autre classe je crois Hubert aussi on va attendre un peu c'est lui dont on va faire un chevalier chevalier quoi paladin noir ou un paladin blanc on peut en faire un un espèce de ouais de de soigneur dans tous les cas lui faut qu'il monte sa cavalerie je vais pas changer tout de suite les trucs en fait je vais attendre la fin de ce chapitre ou le prochain parce qu'on m'avait dit qu'il y aurait des trucs ça monte pas ça de toute façon là ils sont tous en A+, voire B donc ça va pas monter les masses pourquoi il a encore les objectifs de point lui alors qu'il a besoin clairement d'autre chose on peut quand même le laisser pour le maître de guerre toutefois on souhaite le maître maître de guerre lindart lindart qu'est-ce qu'on va faire de toi mon gars ouais je suis en train de monter les points justement je vais me sustenter bonne sustentation je vais me sustenter Je montre les trucs un peu au feeling, là. De toute façon, l'écart, maintenant, il n'est plus énorme. Ben, c'est tout. Bonne hâte, je me crame avec mon thé, perso. C'est horrible, le thé, hein, quand tu te balles, hein. Alors. Est-ce qu'on peut faire la quête directement ? C'est une quête, ça ? Ah non, c'est sûr, directement sur le champ de bataille. Ben, go, ma foi, hein. Menez une expédition punitive contre les bandits qui sévissent dans le territoire impérial, là. Sous-titrage ST' 501 expédition en pire. À mon avis, il doit être ultra-violent, maintenant, Billette. Alors, ils disent qu'il y a des bêtes. Je me suis pas gouré de mission, j'espère. Non, elle est là. C'est quoi, le... J'ai pas vu l'objectif exactement. On va déjà ouvrir tous les autres. J'ai pas vu l'objectif. J'aime pas trop la tenue. La cape et tout, elle est chouette, mais en fait, ça colle pas du tout au personnage, je trouve. Allez, faut que je les ouvre en deux, là. Impeccable. Ah, ils vont quand même mettre 3 à l'attaquer. Salut tout seul, salut Nanatoru. Non, les autres, ils sont sur Twitch. Bah, il y a Krey et Kuro. Oulah elle va prendre cher là si je fais ça Je vais quand même tenter Je savais qu'elle allait esquiver Elle est vraiment trop balèze cette Petra Voilà on avait pas besoin mais faut faire son xp quoi Ah ouais celle qui a chopé l'épée là QR Acid je sais pas quoi Touches un lag Depuis dimanche soir pour moi je reste sur Youtube Ah pas de problème De toute façon je lis les textes t'inquiète Impeccable Ah bon même que la bête elle va bouger J'aurais déjà éclaté la moitié des personnages Pour pas dire plus Non ça c'est du cheval Impeccable Et une double riposte en plus Alors c'est curieux par contre parce que la bestouille elle a pas bougé Je sais pas si je vais devoir la vaincre si je bute tous les autres Au pire je laisserai celui-là Voilà comme ça c'est réglé Faut que je fasse monter Petra quand même un peu Impeccable Elle a quasiment pas pris de dégâts c'est parfait tout ça Voilà tout ça c'est ramassé Euh Eh mais attends il est où mon Mon caster là Je me disais putain il me manque un mec C'est pour ça que je l'ai pas trouvé Il me manque l'autre gugus là Tout s'explique maintenant Oh ça va pas ça il est du même niveau que le héros J'aime pas ça moi Est-ce que je le tue quand même Non La météorite je vais la garder pour la pet Si je veux toucher en particulier une case dessus Oh putain l'enfoiré Ils peuvent se planquer sur les hauteurs et tout Bon ça les Ça leur permet pas d'esquiver les couilles C'est dommage ça d'ailleurs Ça aurait été bien foutu que par exemple On puisse pas le toucher Et que seul un archer ou un caster Pourrait le toucher à cette hauteur Là ça n'a aucun sens de pouvoir le toucher Enfin je trouve C'est ce côté là que je regrette dans ce Fire Emblem En tout cas les autres je connais pas On peut Enfin on profite pas assez du décor En tout cas on a pas la possibilité d'en profiter suffisamment On peut faire ça Ah, il ne bouge toujours pas l'autre. Alors, il faut que j'amène au moins Hiddleguard, parce qu'elle a une tactique qui va me permettre de défoncer plus facilement son bouclier. Et les casters aussi. Les casters, il me les faut. Tu les maudieras plus tard, les Pegas, crois-moi ? Bah non. T'inquiète, mec. Les petits dadas dans l'un du tout, là. Je sais que les autres Fire Emblem sont possibles sans forcément farmer juste avec une stratégie aux petits oignons. De toute façon, vous m'avez conseillé le Fire Emblem Awakening. Donc, je vais voir quand j'aurai fini tous les jeux que j'ai sur le feu, etc., etc. Ça, c'est une autre histoire. Ça va m'embêter, ça, parce que lui, il est carrément mal placé, en fait. C'est marrant qu'il ne s'approche pas, quand même. Enfin, c'est curieux, plutôt. Plutôt que marrant. Bon, alors, on va la laisser derrière. Ok. On va commencer par approcher celle-ci. Le problème, c'est que si je mets le héros ici, l'autre, il va me foncer dessus. Ça va m'embêter un peu. Il fait tellement mal. Il a 19, il a 17. Pas non plus qu'il le tue trop vite, quoi. J'adorerais le refaire, Awakening, je l'avais malheureusement bien vu. Ouais, tu peux le trouver, mais tu vas le payer un peu cher, quoi. Tu vas le payer 35 ou 40 euros, comme si tu l'achetais neuf, en fin de compte. Mais c'est jouable, tu peux le trouver. Alors là, si je la joue fine, est-ce que ça, ça va marcher ? Déjà, avec ça, je vais l'approcher à mort, voilà. Par contre, ça, c'est dangereux. Parce qu'elle, elle prend cher, quand même. Ouais, ça, c'était sûr. On va voir comment ça va se passer, mais je pense que ça va se passer carrément bien. Ma seule crainte, c'était qu'elle, elle soit trop loin. Alors, il ne me reste que celui-là à casser, normalement. Je vais être encore trempé cette nuit. Je m'en fous de la sécheresse et des jardins qui ont besoin d'eau. Moi, je peux. Je ne veux pas être mouillé. Ah ouais, c'est vrai, toi, putain. Tu m'as galéré, mon gars. Je te plains. Impeccable, l'objet est à moi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Remarque là, je peux le finir avec lui. Et ça, c'est cool, parce que lui, il a besoin d'exprimer. Et voilà, c'est cool, ça. Ah d'accord, ça m'a donné un acier noir de lui péter ses armures, sa carapace. J'en ai eu cinq en complétant la mission. Cherchez l'erreur. Alors, on va faire celui-ci. Il me reste un point. C'est parti. Celui-là, je vais l'expédier. Je vais passer les scènes et tout ça. J'avais pas vu quand on appuie sur B pendant le chargement. Le petit bonhomme, il saute. Ah mais merde ! En fait, c'est même le gyro, il fonctionne. Je viens juste de m'en rendre compte. Ça fait 30 heures de jeu que je fais. La blague, quoi. Alors, objet. Je voulais virer ça pour elle, c'est ok, c'est ok, c'est ok. Voilà. Bien sûr, on veut commencer le combat. C'est parti. Mais ouais, il me manquait un perso. Il doit se cacher, il doit être en mission. C'est sale bête. Ah, ça m'embête. Je voulais ramasser l'expérience avec Kasper. Vas-y, je tape la pause. Il y a quoi en vrai sur cette zone-là ? J'ai pas regardé. Il y a pas des coffres de planqués. Putain, déjà, il y a des mecs à gauche. Ok, j'ai des objets à récupérer en haut à droite. Donc ça, je vais pas traîner pour les récupérer. Et ça, par contre, on va éclater. Putain, ça suffit pas à le tuer. C'est abusé. J'aurais même dû viser l'autre. Celui-là, en fait. Comme ça, ça aurait touché celui-ci. Ah non, ça aurait pas touché celui-ci. J'avais pas vu, il y avait une case de... D'écart. Tiens, sale bête. Tiens, mon cheval, il est plus beau. Impeccable. Hop, on a formé un mur. C'est très, très bien. Bon, sous-vou, c'est un peu risqué pour elle. Il y en a quand même quatre là-bas. Je vais lui mettre Edelgard en copine. J'ai découvert des options sympas sur Tropico 6. Un mode no pause et les quêtes qui peuvent être cachées. Le défaut que beaucoup de joueurs trouvaient à ce jeu, c'était qu'il était trop guidé, problème résolu. Ça, t'es vraiment impressionné, toi. Comment t'as découvert ce truc-là ? Alors, Lui, par contre, il va être trop court. Ok, c'est pas mal. Soit je la mets ici, elle a un... un EVA de plus 30%, ce qui est carrément abusé. Soit j'en dégomme un direct. Alors, en même temps, je pourrais peut-être pas le dégommer. Ah non, ils ont une armure trop épaisse. Je vais essayer de la mettre là. Au pire, je ferai un return. Bon, allez, c'est Flynn qui va le récupérer. Ça m'en kikine un peu, mais bon. Voilà, j'ai passé la phase des ennemis. Elle a carrément survécu, elle en a buté un dans le tas. Il a dû se manger une double vague, le pauvre. Lui, il va défoncer le petit gars qu'il y a là. Il y a le celui-ci. Alors, je laisse près de ne pas les tuer parce que j'ai des objets à ramasser. C'est toujours ça de pris, hein. On va même plus lui laisser à lui. C'est quoi, ça ? Flèche d'annière ? Toi, mais c'est génial. Du coup, on va pouvoir rendre la quête. En quartier libre. Ouais, avec la fonction géroscopique de la manette, on voit le petit bonhomme bouger. C'est marrant. C'est un détail à la con, mais bon, ça fait marrer, quoi. Instruction manual. Alors, évidemment, là, je vais perdre beaucoup de points dans le vent. Bon, c'est comme ça. Félix, qui fait très anniversaire. En fait, tu termines, hein. Sur l'année, il y a combien ? Il y a 350 anniversaires. Alors, on va faire un quartier libre. Clac. Pour rendre la quête. Si seulement on peut. J'ai l'impression qu'on ne peut pas. Ah, j'ai fait une connerie. Je l'ai fait à l'avance. En fait, il fallait que je la prenne et ensuite que je la rende. Ah, je déconais. Ou alors, ça me l'a validé automatiquement. J'en sais rien. Bon. Il n'y a pas mort d'homme. Mais je pense que ça me l'a validé automatiquement et c'est peut-être pour ça que j'ai eu 5 aciers ou je ne sais pas quoi. Quelque chose que je ne saurais pas. Non, on n'a pas atteint à ça ensemble. Bon, là, ça va être très rapide, hein. Ce quartier libre, on va pouvoir attaquer très rapidement la... Comment dire ? Bah, la quête du mois. J'ai du mal à parler aux gens. Je n'ai aucun mal avec les oiseaux, les chevaux et les animaux en général mais les personnes, c'est une autre histoire. On dirait Bernard d'Etat, ça. Imaginez que votre interlocuteur est un cheval. Et non. C'était Marianne. Les batailles, le point d'exclamation rouge ne sont pas des catanex. Non, je sais bien, c'était un truc vert. Contenu d'un autre. Le métier de professeur me semble bien répétitif. C'est chaque jour la même routine. Ce métier m'intéresse. C'est... Putain temps. Et je pense que je m'ennuierai ferme. Chaque jour est différent du précédent. Oh merde, c'était Catherine. Elle va me détester. Alors, est-ce que j'ai assez de points pour prendre ? Pas du tout. Soit je peux prendre deux impulsions divine, soit j'attends pour le XP plus 10. Mais je vais attendre. Prochain mois, je pourrais le prendre. Ouais, je sais que c'est... Les verts non plus. Ouais, c'est des annexes. Ça, je sais bien. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai fait... Certainement pas mettre la fin. C'est que j'ai fait la bataille avec le point... Comment dire ? D'exclamation vert. Avant de prendre la quête en question. Donc, je sais pas si ça me l'a validé. Parce que là, je la vois pas. Évidemment. Je pense que ça me l'a validé, en fait. Ou alors, c'est pas lié à une quête. C'est juste une bataille annexe, quoi. C'est tout. C'est ça que t'essaies de me dire, peut-être. Y a pas de quête liée, quoi. Ah, c'est pas lié à une quête. D'accord. Ah bah super, tu réponds à ma question, alors. Parfait. Thank you. Je vais changer un peu. Je vais mettre... Je vais faire un sauté royal. Je sais pas comment je dois le prendre. Allez, on va récupérer le moral des troupes. La motivation. Pas le moral. Pareil. Ils ont une perte de motivance. Faut changer ça tout de suite. Euh, qui manque-t-il ? C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ils sont presque tous full. Il me manquait Lindhart, Flayne. Je crois que le reste, c'est bon. Lindhart et Flayne. Parce que l'autre caster, il s'est planqué comme un cafard, là. Ok. Là-dessus, on est bon. Alors, il me reste des points d'ense... Non, pas des points d'enseignants, mais des points d'action. Je vais aller voir certaines personnes pour augmenter... Pour augmenter les statistiques du héros. Dans la science et la foi. Il me reste combien de points ? Deux. Euh, il y a Handman qui peut me donner de la science, je crois. J'ai vu très 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 rapidement ce qu'il était en train de me dire. Il voulait que je me déshabille. C'est un détraqué, lui. Et est-ce qu'il est ici ? Manuela peut-être ? Ouais, ça, ça va le faire. Il doit pas être très loin. Je crois qu'il est dans le coin. Où est-ce qu'elle est cachée ? En tout cas, elle est dans la zone puisqu'on la voit sur la... Sur la carte. Mais après, du coup, je peux faire la bataille du moins, me semble-t-il. J'ai rien d'autre qui me retire. Ah, voilà. Formation. Qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre ? Foi. Tiens, je vais apprendre la foi. Flane aimerait vous parler, accepter, oui. Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé, professeur. Auriez-vous un moment à m'accorder ? Bien sûr. Souvenez-vous comment vous m'avez aidé en me laissant joindre votre classe ? J'ai beaucoup appris depuis. J'ai vraiment grandi. Ce développement personnel, c'est surtout à vous que je le dois. Je voulais vous remercier, sincèrement. Je doute que vous ayez tant grandi. Comment ça ? Vous voulez dire que je suis toujours aussi naïve ? Eh bien, sachez que je me suis fait beaucoup d'amis et que j'apprends sans cesse un tas de nouvelles choses. Et que même quand je vais au marché, je négocie d'abord. Vous savez ce que négocier veut dire, n'est-ce pas ? Mais non, je suis un gros débile ! Cette délicate manœuvre consiste à faire baisser le prix de vente d'un article. C'est un art délicat dont la maîtrise demande une grande maturité, je vous signale. Et sinon, quel âge avez-vous ? Qui, moi ? Vous me l'avez déjà demandé, je crois. Ça ne se fait pas de demander l'âge d'une demoiselle avec ton assistance ? C'est parce que vous ne m'avez pas répondu ? Vraiment ? Cela nous fait un point en commun, puisque je ne connais pas votre âge non plus. Et puis vous savez, l'âge, ça ne veut rien dire. T'as encore une qui veut me pécho ! Et quitte à revenir sur une de nos conversations, autant vous dire que je pense en avoir appris davantage sur vous. Je vous avais dit que vous possédiez une aura mystérieuse. Vous me faisiez penser à une mère ancestrale, mais en fait, vous êtes plus proche d'une mère assez spécifique que j'ai déjà vue. La mère morte. Quand j'étais petite, ma mère m'emmenait jouer sur la plage. Ma mère savait très bien pêcher. Grâce à elle, j'adore les poissons. Mais où voulez-vous en venir ? Eh bien, vous voyez les poissons ? Ah mince, je voulais parler de la mère, pas les poissons. Tout ce que je voulais vous dire, tout ce que je voulais dire, c'est que, tout comme la mère, vous avez une profondeur impénétrable. Et pourtant, je sens quelque chose de très familier chez vous. Nous serions-nous déjà rencontrés par le passé ? Non, je ne crois pas. C'est assez étrange, je dois dire. En tout cas, je vous connais un peu, c'est sûr. Vos cheveux et vos yeux, c'est un emploi douté. Oh pardon, je parlais tout seul, ce n'est rien. Je voulais juste dire que j'avais l'impression de déjà vous connaître. Pour une raison que j'ignore, je me sens profondément lié à vous. Et j'en suis heureuse. Il y a des discussions qui sont totalement bizarres dans ce jeu. Allez, la mission du mois. Regardez s'il n'y a pas des petits trucs à acheter aussi. Claque. Je peux éventuellement prendre les sceaux élites, comme ça, genre un stock. Voilà, ça c'est fait. Ah, on peut faire une épée de héros. Mouais. Je préfère une argent plus. Je vais attendre que celle que j'ai actuellement, elle soit quasiment détruite, comme ça, je gagnerai en durabilité. Free. Allez, c'est parti. Dans la tombe sacrée. Le groupe se rend à la tombe sacrée afin que la déesse se révèle au professeur. Ce lieu saint, situé dans les entrailles du monastère et connu de rares élus, sera le théâtre d'une surprise à laquelle personne ne s'attendait. Merci. 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 Très puissant, l'épée du héros. Dans la tombe sacrée. Bah pourtant, elle n'avait pas l'air, elle était à neuf. Cela vous surprend-t-il, professeur ? Nous sommes ici dans la tombe sacrée. Je n'imaginais pas qu'il puisse y avoir autant d'espace dans le sous-sol du monastère. Ces mécanismes géants semblent sortis d'un autre monde. C'est en ce lieu que repose, aux côtés de ses enfants, la déesse, créatrice de notre monde. On dit que la déesse Sotis, siègeait autrefois sur ce trône. Professeur, cet auguste siège vous a... Vous rappelle-t-il un quelconque souvenir ? Tu peux taper jusqu'à quatre fois ton ennemi. Ah ouais, quand même. Vu comme ça... Oui, il me rappelle quelque chose. J'ai tant attendu. Tant attendu que ce jour vienne enfin. Asseyez-vous sur le trône. La déesse se révélera à vous. J'en suis certaine. C'est moi qui commande. C'est-elle manifestée ? C'était pourtant la dernière étape. Quel pourrait être l'élément manquant ? Arrêtez. Dieu, personne ne bouge. Au moindre geste, ça en est fini de vous tous. Je ne saurais trop vous remercier de nous avoir guidés jusqu'ici. Tout ce qui se trouve dans la tombe sacrée appartient désormais à l'armée impériale. Que fait l'armée impériale ici ? Attendez. Est-il au service de l'empereur des flammes ? Il est donc lié à l'Empire. Je ne pensais pas que cela soit possible. Et Delgarde, vous étiez au courant ? Oui, j'ai moi-même ordonné ce qui est en train de se passer. Je suis l'Empereur des flammes. What the fuck ? C'est quoi cette révélation de malade ? C'est pour ça que lui, il n'était pas là, cet enfoiré d'ouverte, là. Il nous disait qu'il y avait un truc dans l'histoire. Eh bien, on dirait que la récréation est terminée, Dame Edelgard. Je veux dire, votre majesté. Allez, vous autres ! Les gemmes emblématiques sont à nous, et récupérez aussi ces eaux crasseux. Quelle insolence ! Vous paierez le péché d'avoir violé cette sainte sépulture. Professeur, anéantissez ces vils traîtres qui osent déshonorer notre créatrice. Attendez une seconde ! Qu'est-ce que ça veut dire, Delgarde ? Vous... vous avez utilisé nous ? Pourquoi ? Pardonnez-moi, professeur. C'est le chemin que j'ai choisi, que j'ai choisi, et qu'il me faut suivre. Quant à vous, mes chers camarades, restez à l'écart. Je préférerais éviter d'avoir à vous affronter. Au nom de l'impératrice d'Adressia, Edelgard von Rzwevru, je vous ordonne de récupérer immédiatement les gemmes emblématiques. Ceux qui résistent peuvent être tués sans hésitation. Ma méchante ! Quelle révélation, quand même. Baston ! C'est clair, Nanato. Vaincre le boss. Je ne tolérerais pas une telle violence de la part de l'Empire. Éliminez les rebelles, et protégez la tombe sacrée. Les gemmes emblématiques sont dans les coffrets. Ouvrez-les tous ! La tombe sacrée ne doit pas être profanée. Protégez autant de gemmes emblématiques que vous le pourrez. Alors, protégez les gemmes emblématiques. Si un ennemi envolve une, éliminez-le pour la récupérer. La récompense reçue varie en fonction du nombre de gemmes que vous avez protégées. Et si je la récupère, est-ce que c'est considéré comme récupéré ? Enfin, je veux dire comme protégé, pas récupéré. Si je la récupère, oui, c'est considéré comme récupéré. Je ne vois pas où sont les coffres. Contient une gemme emblématique. D'accord, c'est les petits coffres qu'il y a juste là. Y'en a plein ! Ah, c'est des enfoirés ! Bon, de toute façon, je vais les ouvrir en deux. Ils sont au niveau 21. Non, là, je vais faire d'une pierre deux coups. Clac. Quoique, elle va jusqu'où elle ? Pas suffisamment loin. Tu vas mourir ! Suppôt de l'Empire ! Oh non, il a dépassé le héros. Oh non, il a dépassé le héros. Tu as oublié un élément ultra important en Tox. Comment ça ? C'est parti ! Alors là il y a déjà 2 persos 3 persos à gauche Ah je sais ce que je vais faire Si je peux Non je peux pas As-tu parlé à Edel pendant un quartier libre ? Non Euh si peut-être je sais plus Si c'est moi qui ai choisi cette situation Bon moi je vais mourir dans mon lit à demain Salut Nanatoru Bonne soirée Bon courage s'il flotte pour toi demain J'espère pas Et si t'as raison Je sais ce que je lui ai dit en plus à Kuro Je lui ai dit que je la soutiendrai quoi qu'il arrive Enfin il me semble que je lui ai dit ça Si je l'ai déjà parlé plusieurs fois pendant les quartiers libre Après c'est pas très grave On va se laisser emporter par le scénario actuel Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix de toute façon La compagnie au resté Ah mais si je l'ai eu je crois ce truc là Enfin ça je sais plus Eh ils sont en train de piquer mes gemmes Oula La compagnie au resté La compagnie au resté Faudrait que je revérifie les rediffes Ah merde On est en train de tout récupérer c'est quoi là C'est pas la compagnie du coup Et tu es un point de fou Un point de fou Et il doit être A la compagnie au resté A la compagnie au resté Et il est attaché On est en train de tenir On est dans Il est en train de se divertissant Si tu l'accompagnes, t'as une scène. Ok. De toute façon, on va voir maintenant ce que ça donne. Ça va vachement. Ah non, c'est Météorite. Ah non, c'est pas grave si c'est trop tard. Je fais l'histoire telle qu'elle se présente, qu'on te casse pas la tête. Mais il me semble que je l'ai eu le choix. Et donc, je voulais pas l'accompagner. Parce que ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose ce que tu dis. Le problème, c'est que j'ai fait quand même une assez longue pause sur le jeu. Tu te souviens dans quel chapitre c'était ? Ou ça peut être n'importe quel chapitre. Hop, on va avancer un max. Je peux même aller encore plus loin. De toute façon, c'est une salle très très, ça va mourir. C'est le chapitre que je fais ? Ah non, en effet, là je lui ai pas parlé par contre. Mais je sais que j'ai eu une conversation dans un autre chapitre où elle demandait des trucs bizarres. Là, par contre, lui, je vais le soigner plus tôt. Ah mais là, autant, j'ai même pas besoin de faire ça. Je vais faire ça. Capacité méditation, voilà. Ça, c'est fait. Très bien comme ça. Ça y est, je suis sustenté. Ça bouffait quoi, Krey ? Gratin d'aubergine. C'est pas dégueu ça. En vrai. Regarde ce fou qui va mourir. Ah non, il a pas rebosté. C'est ça le petit voleur. Tactical. C'est parti ! Salut ! Yo Murciel, comment ça va ? C'est parti ! Cool ! Alors par contre, il y a un truc très dommage. Ça va être un peu compliqué là. Elle me verrit très beaucoup. Elle risque de crever elle, n'est-ce pas ? On verra. C'est dommage ça quand même. Là ça le met un 3. Faudrait qu'il fasse un critical ! Ah, la grenasse de lignes d'art, toi ! C'est parti 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 ! Sur le stream, Kuro ! Parce que les cases, je les ai toutes pétées là ! C'est parti 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 ! Cool ! C'est parti ! C'est parti ! Un peu plus, ça a été évité. Non mais elle, elle va se gaver en XP quoi ! Si elle le tue ! De la bestiole avec Lind, tu l'as fait au moment où j'ai envoyé le message. Ouais, t'as un écart sur le stream, t'es pas en direct. I guess alors 29 pas ouf 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 pas bonne idée ça de toute façon il le tuera pas il est trop bien ce soir de quoi murciel what quoi ton message s'envoie pas t'as mis quoi dans ton message t'as mis un truc prohibé je filtre rien donc ça me paraît peu problème tu veux savoir comment on fait les bruits de laser dans les films je le savais passer un temps il n'y a pas si longtemps ça j'ai regardé c'est un truc à la cour en plus mais je veux bien savoir oui je veux bien que tu me le rappelles je rematte ça je sais plus ce que c'est je disais que j'avais reculé pour voir ta réaction à la révélation cool ah j'ai pas des squads avec lui oh oui c'est en pied je vais le je vais le fumer je crois pourquoi ça s'envoyait pas ça t'a mis un message c'est curieux ça quand même ouais bon de toute façon je crois qu'il va mourir ah peut-être pas sauf s'il en attaque un qui riposte et qu'il fume non ça faisait disparaître le message à chaque fois d'accord c'est carrément bizarre ça là c'est bien il a récupéré de la vie ah ouais mais du coup il a récupéré assez beaucoup je crois ouais il a récupéré mais tant pis il va mourir il fait chier tant c'est quoi cette portée de psycho malade là je vais quand même les attirer un petit peu tant pis attends les niveaux combien en fait elle elle a régressé c'est bien approchez vous du coup ça réveillait tout le groupe ça a eu des pertes depuis non 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 J'espère quand même que je fasse le plein d'armes parce que ça commence à réduire. Après j'ai fait beaucoup de batailles sans reprendre d'armes sans rien. Donc c'est un petit peu normal. Euh trop loin, trop loin, trop loin. Un tir de chasseur. Ça a l'air carrément bien ça. Ça c'est quand même super utile de pouvoir lancer des sorts avec lui. C'est quand même un tir de chasseur. Alors, à mon avis, il lui risque pas grand chose au niveau des sorts. Il doit avoir une bonne défense magique. Ça tombe bien qu'il se fasse focus un peu là. Il en a besoin. Il doit être au niveau. Ça tombe bien qu'il se fasse. Il doit être à l'air. Il va être à l'air. Ça tombe bien qu'il se fasse. Il va être à l'air. Ça tombe bien qu'il se fasse. Donc là, il va être à l'air. What ? C'est bien Instant Gaming, c'est pas mal. C'est pas mal. Généralement, moi, j'achète mes jeux là-dessus. Ou sinon, sur... Récemment, j'ai essayé quoi ? Euh, je crois que c'est G2A. Parce qu'il était moins cher que sur Instant Gaming. Après, généralement, je passe par Instant Gaming. Ah, lui, il a vraiment une tête de malade. On dirait Levi de Attaque des Titans, mais en version complètement défoncée. On m'a dit que je pouvais tuer quiconque résisterait. Alors, à quelle sauce fais-je vous manger ? Et que tu t'abonnes au PS Plus ? C'est intéressant de les prendre sur ces sites-là. Parce qu'ils coûtent quand même moins cher. Euh, qui c'est que je vais faire monter, là ? J'ai envie de taper avec le héros. Attendez, non, je ne faisais que suivre mes ordres. Je n'ai... T'es mort. Ça prendra, sale rebelle. Il croit avec quoi, lui ? Je crois même qu'ils font l'abonnement Nintendo Switch. Après, celui-là, ça va, il est honnête. Je trouve que là-dessus, Nintendo, ils ont été corrects de ne pas le faire trop... trop cher. Parce que celui de... de Sony, le PS Plus, il commence à coûter. Celui de Xbox, par contre, je ne connais pas le prix. que je ne le prends pas, tout simplement, mais... Merde ! Je n'avais pas vu qu'elle pouvait m'attaquer. Du coup, je vais plutôt mettre... Ah non, c'est l'autre qui m'attaque. Ah, on peut aller jusqu'à 8 comptes ! 35 balles, ouais, c'est honnête, hein. Ce coup d'abonnement familial, je trouve ça cool, quand même. Parce qu'en plus, tu n'as même pas besoin de faire partie de la même famille, finalement. Et si jamais t'as... t'as Amazon Prime, tu peux avoir 12 mois gratuits. Comme ça, tu peux partager avec des potes et tout, tu m'étonnes bien seul. Elle est balèze en assassin, mais elle est quand même nettement... nettement plus vulnérable. Ça fait quoi, si je vais là ? Moi, j'ai envie d'aller là. Professeur, je ne cherche aucune excuse. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. En vérité, non. Restons-en là. T'es vraiment une vilaine, toi. C'est pas comme ça que... que je t'ai appris les choses. Elle mérite un coup d'épée suprême, quand même. Putain ! Ça la tue même pas... Ah, mais c'est vrai qu'elle est en armure lourde. Elle va me buter, le prof. Attends, armure lourde, normalement, la magie, je la défonce avec. Je vois ton Facebook, le mec annonce il y a plus d'un mois. Bref, en surmessage, mais quel menteur. Figure-toi que j'ai deux épisodes de près. Les deux épisodes font chacun dix minutes. Et j'y ai passé quatre heures. Quatre heures de montage. Donc, ouais, je suis un menteur, mais pas complètement non plus, quoi. Non, c'est juste horrible à... à monter. Malgré ce que j'ai dit, je n'ai aucune intention de vous tuer. Alors, pourriez-vous baisser les armes et me laisser en paix. Et parce que je le trad en français, en fait. Du coup, je ne vais pas le faire en live, je vais le mettre directement en let's play, et puis... Parce que sinon, ça n'aura aucun sens de traduire après. Bon, qui aura l'honneur de la buter ? Petra. Est-ce que c'est ma petite préférée ? Franchement, ça rend plutôt pas mal en français. Ainsi, il semble que ce soit la fin. J'aime de savoir. Hum. Qui améliore l'acquisition d'expériences de talent. Non. Oui. So Elite au convoi. Donc, je ne sais pas trop quand je vais les sortir, les épisodes, parce que si j'en sors deux maintenant, et qu'après, je n'en sors pas pendant trois semaines, c'est un peu chaud, quoi. Après, il faut voir maintenant que je me suis un petit peu habitué au truc. Au niveau montage, ça ira peut-être beaucoup plus vite. Le truc, c'est que la traduction sur laquelle je me base, je pensais m'en servir et juste faire des copiés-collés, mais pas du tout. En fait, je suis en train de refaire tous les textes. C'est mon côté un peu maniaque. Je pensais que tu ferais des lives. Je ne savais pas que c'était pour YouTube. Au début, je voulais en faire des lives, mais je me suis dit si je lis en anglais et que je fais une traduction approximative en doublant à la volée. Si jamais je fais des erreurs et que derrière, je retraduis les rediffusions, tu vois, c'est un peu bizarre, quoi. Parce que je suis sûr qu'il y aura des fautes de sens. Le langage qui est utilisé dans Brave Fencer Musashi, en fait, il est très particulier. Il est très soutenu par moments. Des fois, c'est un peu du familier. Je n'y suis pas habitué, en fait. Vous me décevez, Edelgard. Quand je pense qu'une descendante de la maison, Resbelg, a osé trahir la Sainte Église. Comme je l'avais pressenti, c'est donc mon professeur que je trouve sur mon chemin. Professeur, exécutez Edelgard sur le champ. Elle constitue un danger pour Fodlan. Son cœur mutin ne peut être autorisé à battre plus longtemps. Pour le moment, mieux vaut que je me retire. Venez, Hubert ! J'ai perdu deux persos d'un coup, là. Et pas des moindres. Enfin, surtout Hubert. Fuir ne changera pas votre sort, saut enfant. L'église de Seiros lancera toute son armée à votre route jusqu'à ce que vous soyez capturés et punis. Vous avez profané la tombe sacrée, déshonorer la déesse et humilier vos compagnons. Ce crime ne sera jamais expié, même si vous brûlez dans les flammes éternelles et abroviez de votre son la terre de la déesse. Eh mais elle, c'est vraiment une psychopathe. Venez, professeur. Rentrons décider de la marche qu'il convient désormais de suivre. Edelgard et Hubert ont disparu. Ils ont probablement rejoint l'Empire. Nos chevaliers sont sur place en reconnaissance et pour enquêter. Nous serons informés de la moindre action de leur part. Dans le pire des cas, il n'est pas irréaliste d'envisager l'ouverture des hostilités avec les forces impériales. Bon, ben, verdict, tu vas faire la seule route que je n'ai pas fait ? Ah, je ne suis pas tombé dessus exprès, mais bon. Je me suis laissé porter par mes actions. Si cela venait à se produire, seriez-vous disposé à vous battre contre votre propre patrie ? Si vous préférez rentrer chez vous, je ne vous arrêterai pas. C'est à vous qu'il revient de prendre cette décision. Si Edelgard et ses hommes devaient commettre des actes répréhensibles, il va de soi que je les combattrai sans hésiter. Nous devons les arrêter. La situation risque de dégénérer en guerre. La guerre ne m'intéresse pas, même pour elle. Cela dit... Hein ? On ne peut pas décider ça comme ça ? Je suis désolé pour Eddie et Bertie, mais je reste du côté du professeur. Au côté du professeur. Elle a pris la mauvaise voix. C'est notre devoir de rétablir ce qui est juste. J'imagine que la situation ne vous affecte pas tous de la même manière. Parlez-en avec votre professeur et faites votre choix. Votre décision devra être prise quand s'ouvriront les hostilités. Professeur, je compte sur vous pour préserver la paix en Fodlan. La paix avant tout ! Edelgard, sale traîtresse ! Tu vas te crêver. L'église a détourné ses principes au profit de son véritable but régnait sur Fodlan. Ouais, elle dit ça, elle est quand même dans un empire. Un empire, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle a abusé de l'ignorance des masses. C'est à cette fin qu'elle a disloqué l'empire, autrefois, pour créer un royaume, qu'elle a ensuite divisé afin de donner naissance à l'alliance. Elle a fait tout cela pour que les masses se perdent en querelle intestine, créant du désordre pour mieux asseoir son autorité. Elle a amassé de l'or et vécu dans l'extravagance. Comment ? En utilisant la dévotion désespérée de ceux qui cherchaient le salut de la déesse. Tant de corruption ne mènera jamais Fodlan à la paix. Ce système de croyance stupide doit être anéanti pour que triomphe enfin la véritable sagesse. J'ai donc pris ma décision. Par ordre de l'impératrice d'Adrestia, Edelgard von Esbelg, l'Empire déclare dès à présent la guerre à l'église de Seiros. Parle pas comme ça d'Edelgard. Comme je veux, Murciel, elle va crever, c'est tout. Tout cela est difficile à croire. Tâchons de récapituler. La situation, professeur, après votre retour de la tombe sacrée, l'Empire d'Adrestia a déclaré la guerre à l'église de Seiros ainsi qu'à nos alliés. Déclarer la guerre ? Edelgard a exigé de son père qu'il renonce au trône, puis elle s'est arrogée le pouvoir impérial. Voyant dans l'église de Seiros une émanation du mal en ce monde, elle a appelé le peuple de Fodlan à se soulever pour l'aider à la renverser. Je dois discuter avec l'archevêque de la réponse à donner à cette déclaration une fois que les chevaliers que j'ai envoyés enquêter seront rentrés. En attendant, surveillez vos étudiants. Veillez à ce qu'il reste calme. Tain, cette tournure des événements ! Bon, I think chapitre is over. Chapitre terminé. Ouais, carrément. Bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc Edelgard, c'est entre guillemets retourné contre l'église. L'Empire va nous faire la guerre. On va en prendre plein la figure. Et du coup, elle ne fait plus partie de nos effectifs ainsi que le mage qui était avec elle et dont j'ai oublié le nom. Bref, on se retrouve très rapidement pour la suite à savoir comment va se dérouler cette guerre. C'est un arc que apparemment beaucoup n'ont pas fait ici. On se dit à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Un bon courage pour ceux qui tapent demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501